Et bien salut à tous, on va parler de Wuthering Wave, ça va être mon bilan sur le jeu après déjà plus d'un mois de sortie. Je vais vous donner du coup mon ressenti sur le jeu, sur mes premières impressions quand j'y ai joué, quand j'ai débuté, et au fur et à mesure un petit peu finalement comment cet avis là a changé une fois on va dire que la hype c'est assez un peu parce que oui effectivement la hype c'est assez. La vidéo est pas trop trop structurée, ça veut dire que j'ai noté quelques points clés à mentionner mais vraiment je vais y aller au feeling. Bon pour commencer, pour vraiment vous donner le contexte, le jeu est sorti 1 mai, j'ai joué quotidiennement, donc vraiment tous les jours, chaque jour, j'ai farmé chaque jour, j'ai fait donc ma résine, ma wave plate chaque jour, j'ai fait quelques refils de temps en temps, j'ai cliqué d'ailleurs tous mes cubes. Actuellement je suis passé niveau 50 d'union, voilà donc j'ai mis que pour le moment dungeon, niveau 80 vu que c'est ma main, du main dungeon. J'ai un peu de stuff, j'ai pull quand même pas mal dans le sens où j'ai pull Jian, son arme, j'ai perdu quand même pas mal de 50-50 d'ailleurs, je me suis bien fait shaft sur ce jeu. Et puis voilà, j'ai exploré, alors attendez j'ai pas exploré tout, 67%, 72%, 80%, 50%, 60%, 70%, 86%, donc je suis pas à 100% d'exploration parce que les derniers pourcents m'intéressent pas trop à aller chercher. J'ai que 21 étoiles sur la tour éprouvante parce que c'est pas un contenu que je trouve fabuleux à faire, mais j'ai pas réessayé depuis le niveau 80, donc je pense que maintenant je pourrais monter facilement plus haut mais... Et pour les hologrammes, bah écoutez, bah j'ai fait tous les hologrammes, difficulté 6, la plupart avec dungeon, sauf Calcaro. Donc là récemment j'ai fait le vautour, bah aujourd'hui même en fait, avec dungeon 80 pour tester un petit peu ses dégâts, c'était plutôt sympa. Du coup je ne suis pas free to play sur le jeu, voilà, ça c'est à noter, je suis cashplay. Alors pas wild non plus mais disons que j'ai, tu regardes ma box, j'ai tous les personnages du jeu sauf Lingyang, tous en E0, à part pour la casse star, ma dungeon est C6, parce que bah c'est ma main quoi, donc je vais aller la chercher, enfin séquence 6 pardon. Du coup, et bien parlons un petit peu de Wuthering Waves, honnêtement mes attentes vis-à-vis du jeu, elles étaient un gacha, open world, donc jusqu'ici tout va bien, bon gameplay, ici jusqu'ici tout va bien, avec un endgame qui était pertinent et aussi de très bons combats de boss. Et on va dire que j'étais plutôt satisfait à ce niveau là, du moins au début. Justement, parlons-en du début. Alors, je ne vais pas vous rappeler le launch catastrophique que Wuthering Waves a eu, Core Games ont déjà eu beaucoup de problèmes à ce niveau là, j'ai fait une vidéo, justement, un lancement raté, que je vous invite à regarder si ça vous tente de voir un petit peu l'état du jeu à sa sortie, entre lag, bug de traduction qui sont d'ailleurs toujours sur le jeu, notamment en français, des dramas avec le remboursement au Japon, bref, je ne vais pas refaire l'historique. Il y a eu pas mal de catastrophes, mais nous parlons du jeu. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé mes débuts, comme pas mal de gacha games finalement au début, c'est un petit peu la période de lune de miel, on découvre tout, on a très peu de connaissances, donc finalement, on doit apprendre un jeu depuis zéro, depuis le début. Alors, j'avais déjà joué au bêta, donc évidemment que ça m'a aidé, et aussi j'avais déjà joué à des gachas, ou plutôt sur lesquels Wuthering Waves s'est inspiré pour sa formule, qui était Genshin Impact. D'ailleurs, c'est ce qui était un petit peu finalement un point négatif que j'avais avec Wuthering Waves, que j'ai toujours avec Wuthering Waves, c'est que le jeu a repris tellement de concepts de Genshin Impact, que Genshin n'a pas inventé, je sais bien, mais qu'il a du coup instauré dans le milieu du gacha, qui font que j'avais quand même beaucoup de sentiments de vues et revues, dans le système de tout ce qui est union level, matériaux d'XP, etc. Il y avait beaucoup beaucoup de similarités, donc même cette lune de miel et cette découverte finalement, j'avais quand même l'impression de voir des ressemblances, beaucoup trop de ressemblances, mais outre ce fait là, je me suis quand même bien amusé, parce qu'il y avait bien sûr le combat à prendre des nouveaux personnages avec des nouvelles gueules par rapport à d'autres gachas, vu que c'est original, c'est pas un gacha licence Wuthering Waves, il y avait un monde à découvrir, une histoire éventuellement, une bonne sonore à découvrir, à écouter, et juste, on a tendance à être beaucoup moins objectif quand on lance le jeu, quand on débute le jeu, parce qu'on apprend tellement d'informations et on n'est pas encore, on va dire, face aux défauts du jeu. En tout cas, mis à part les bugs, parce que bon là, les joueurs ont pas eu le choix dès le début. Donc, l'explo, je dirais qu'elle était agréable, parce qu'on peut se mouvoir facilement, on commence en pas d'endurance, qu'en sprint si on est hors combat, sauf si un bug combat malheureusement qui se déclenche, on peut escalader les murs, même faire du wall run, on peut dash dans les airs, bref, c'est super bien, super agréable le déplacement, vraiment, vraiment très très cool, on n'a pas de monture, mais disons qu'on est suffisamment mobile et agile pour s'en passer. L'exploration était sympathique, en tout cas, le mouvement, la pertinence, elle, par contre, de l'explorer en elle-même, c'est-à-dire, bah, explorer et naviguer à travers toute la map, ça, dès le début, même dès la bêta, j'avais pas trouvé ça fou, je trouve que le monde, moi, ne m'attire pas, le monde ne résonne pas en moi, sauf certaines zones exceptionnelles, comme par exemple, le Bayonne géant qui éclot en cerisier de fleurs, qui est vraiment magnifique, mais sinon, c'est très fade, c'est, bah, beaucoup de runes abandonnées, d'une ancienne civilisation, des industries délavées, bref, c'est pas le truc qui me fait kiffer, un peu de désert, un peu de mélange par-ci par-là, et puis, globalement, c'est très classique, quoi, c'est, on explore, on ouvre des coffres, on fait des énigmes qui sont pas très futés, 5 monnaies d'invocation, 5 ou 10, ou même 20, des fois, et ça s'arrête là, quoi, c'est pas très pertinent. Mais bon, ça, c'est un problème lié, un gacha, mais là, vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est pareil pour Genshin, c'est aussi un défaut que je souligne sur Genshin, ça, personnellement, explorer pour choper 5 ou 10 monnaies d'invocation, sachant qu'il en faut 160 pour faire un pool, bon, j'ai vu mieux comme système de récompense, par contre, bah, je l'ai fait au début de Watering Wave, parce qu'il fallait que j'expé pour le niveau d'union, parce qu'on est sinon, on est time-gated par la résine, la wave plate, pour XP. Il faut XP du niveau d'union pour, justement, débloquer nos niveaux et progresser dans le contenu, et du coup, justement, le contenu, qu'est-ce qu'on avait ? Eh bien, on avait deux trucs principaux, donc, qui, moi, me tentaient de fou, c'était hologrammes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 niveaux de difficulté, et donc la tour éprouvante. Tour éprouvante, ça a jamais été mon kiff, que ce soit sur la bêta ou sur le jeu officiel, dans le sens où c'est pas vraiment un contenu qui me plaît, pourquoi ? Parce que je trouve, en fait, que Wuthering Waves, là où son système de combat se démarque, système de combat que je trouve très, très agréable, avec les switches, la parade, l'esquive parfaite, le gameplay, notamment, de Dungeon, que j'adore, absolument, eh bien, je trouve que c'est un gameplay qui est beaucoup plus adapté pour du 1v1, donc des combats contre des boss, plutôt que, faire du 1v5 avec des waves de 10 mods, de 10 mobs, surtout si on n'a pas Jian ou Jianchin, c'est trop chiant à paquer, on peut pas les paquer, en fait. Donc, finalement, je trouve pas que Wuthering Waves soit un bon jeu et un bon système de combat en multi-cibles, mais en mono-cibles, contre les hologrammes, j'ai kiffé et je kiffais dès le début. Et justement, c'est ça qui me hypait, parce que je me dis, ok, les hologrammes, il y a 6 niveaux de difficultés, les boss niveau 6 sur le niveau 90, ça va envoyer du lourd, ils vont nous mettre cher, et on va avoir beaucoup de difficultés à les vaincre. Du coup, j'avais un peu cette perspective en me disant, ouais, enfin, ok, il faut que j'améliore mes personnages, il faut que je farme, il faut que j'améliore mon niveau d'union, j'avais du coup des étoiles dans les yeux pour m'optimiser, pour venir à bout de ces hologrammes. Optimisation comment ? Eh bien, du coup, avec la banque de données, le farm des échos, le fameux système des échos, on a fait rager plus d'un, où il fallait du coup, justement, augmenter sa banque de données en capturant tous les échos dans l'open world, donc plutôt cool pour découvrir le bestiaire, et nous donner une raison de parcourir le monde et de les farmer. Et puis maintenant, même, on peut comme tuer les échos et farmer à l'infini finalement les échos, sauf que bon, il faudra de la résine pour dévoiler leurs substats, augmenter leur niveau, ça c'est autre chose. Donc ça, c'était un petit kiff, parce que je me suis dit, ok, c'est trop bien, je peux farm en coop avec des potes, ce que j'ai fait, je faisais des routes de farm des échos de temps en temps avec des potes, même chaque jour, on faisait ça et on essayait de ramasser le plus d'échos possible. Du coup, c'était le début, c'était les premières semaines, je dirais les deux premières semaines, où j'étais en plein kiff. Et puis, comme vous vous en doutez, comme beaucoup de gachas, certains ennimaient plus de temps et arrivaient, et bien, sur Wuthering Waves, c'était très rapide, la boucle a commencé. Et quand je dis la boucle, qu'est-ce que c'est ? C'est une foire, en fait, où finalement, on a atteint un petit peu un plateau où la marge de progression, ou plutôt la progression, devient très très lente. On ne peut que micro-optimiser ses personnages ou alors cette optimisation, cette micro-optimisation est soumise à de l'aléatoire, de la RNG. Et c'est essentiellement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai fait du pendant, là, ça fait deux semaines, j'étais pas assez UL40, mon but du coup, était d'être passé à UL50. Pourquoi ? Pour avoir des récompenses un peu mieux finalement. Et puis c'est tout. Et sinon, c'était du farming d'écho. Voilà, je fermais les échos, les anticiturnes pour XP mes échos. J'ai eu beaucoup de malchance, je ne voulais pas vous mentir. J'ai dû monter 20 cost 3 spectraux pour Jinsei et j'ai eu aucun 3 cost spectraux avec TCDC dessus en plus de 20 tentatives. Donc un peu triste, beaucoup de ressources dépensées, beaucoup de ressources qu'on a l'impression d'avoir gâchées. Et donc on est soumis à la RNG à ce niveau-là, sachant qu'il en faut deux. Donc voilà, c'est vraiment la boucle écho. C'est rapide, cela dit, et basta, quoi. On peut se déconnecter. Parce qu'en fait, si vous voulez, je vous avais parlé des hologrammes 6, mais les hologrammes n'ont pas fait long feu. Ils n'ont vraiment pas fait long feu parce que dès le niveau 70, j'ai pu venir à bout, même dès le niveau 60 pour certains hologrammes, mais je dirais que vraiment c'est à partir du niveau 70 de mes personnages, alors qu'ils sont 90 les hologrammes et qu'à terme, nos persos pourront être EP90, eh bien j'avais déjà tout fini. J'avais déjà tout fini avec ma dungeon qui est 4 étoiles. Alors bien sûr, elle est séquence 6. Je me dis du coup, ça veut dire qu'une fois 80, une fois 90, on va les exploser. Là j'ai testé avec ma dungeon niveau 80, j'ai mis 2 minutes sur 5 pour venir à bout du vautour plaignant max difficulté. Du coup, j'avais fini un peu cet objectif qui me poussait à aller de l'avant, qui me poussait à m'optimiser, qui était donc justement les hologrammes parce que je me suis dit ok, mon but c'est de les finir et le problème c'est que c'est one time. Une fois qu'on les a fait, on n'a plus, il n'y a plus, c'est fini, on peut les refaire pour améliorer notre temps mais on n'a plus de récompense, on n'a plus vraiment d'objectif. Donc il me reste quoi ? La tour éprouvante. Mais comme je vous l'ai dit, moi la tour éprouvante c'est vraiment pas mon kiff parce que les combats contre plusieurs vagues de monstres, plusieurs monstres, je trouve ça vraiment pas fou sur Wuthering Waves et les boss dans la tour éprouvante ce sont juste des sacs APV. Leurs patterns sont moins développés qu'un hologramme niveau 1, un hologramme niveau 30 en termes de patterns. Ils ont juste beaucoup d'HP donc je trouve pas ça intéressant c'est des fouders avec 50 millions d'HP. Du coup, je le ferais bien sûr un terme je pense que j'irais clear à toute la tour éprouvante Max et toi là mais c'est pas un truc qui m'a poussé qui m'a dit tiens, no cap, tu termines cette tour éprouvante très hard comme un malade alors que moi ce qui m'intéressait c'était du coup les combats avec plus de challenges que mes hologrammes. Et donc voilà, j'étais dans une boucle où le contenu endgame ne m'attirait plus vu que j'avais fait celui qui m'intéressait le plus et j'étais là, je parcourais le monde vite fait, je me mets des échos de temps en temps mais ça me soulait de retuer un piaf, un héron ou un golem une fois par jour ou même en tuer du coup 20 par jour en me balantant toute la map pour dropper un écho et que ça roule mal ou alors bon, dropper un écho avec la mauvaise main stat je fermais les zones taciturnes évidemment pour du coup farmer les échos et vraiment voilà, en fait ça fait deux semaines que je suis dans une boucle dans une boucle qui est infernale où je me dis mais déjà, je suis déjà dans la boucle et du coup je me pose la question mais est-ce que je m'ennuie déjà ? La réponse c'est que oui je m'ennuie déjà et le truc c'est que la roadmap de Woodering Waves alors justement je vais bien lutter le bénéfice du doute parce que là 1 point arrive très bientôt et donc évidemment je ne vais pas dire que je vais arrêter avant d'avoir profité de la 1 point je verrai justement après cette mise à jour mais ça m'a l'air finalement d'être un jeu à la roadmap style Genshin Impact on sort une petite zone de temps en temps je ne pense pas qu'ils vont sortir une nouvelle zone à chaque patch je ne pense pas mais même je trouve que les zones ce n'est pas des trucs qui me font kiffer à explorer de fou dans Woodering Waves en tout cas jusqu'à preuve du contraire on verra si mon fier maman va me faire changer d'avis et au final je me dis mais j'ai vraiment l'impression de jouer un second Genshin Impact alors oui avec un système de combat différent qu'on pourrait même qualifier de meilleur en un vient ça je vous le dis je kiffe le système de Woodering Waves sinon je n'aurais pas travailler de temps pour les hologrammes et me faire violence pour les passer le plus vite possible mais en fait tout le reste tout le reste l'univers qui ne m'intéresse pas sur Woodering Waves en tout cas du peu que j'ai lu parce que justement la lecture ne m'intéressait absolument pas dans Woodering Waves le lore du coup ne m'intéressait pas j'ai lu je crois peut-être deux actes ça m'a suffi à me dire ok non c'est bon je passe mon chemin la bande sonore qui est inexistante j'ai vraiment premier degré jamais vu un gacha game avec une OST aussi absente et aussi ridicule sur un gacha même des gachas tout cheap ou pas cheap mais où ils ont mis beaucoup moins de budget dans les visuels comme des Ark Knights comme des comme des Blue Archive comme des Nikkei etc ils ont tellement des OST mémorables là vraiment je n'ai retenu aucune OST dans Woodering Waves et c'est vraiment dommage quand on sait en fait que le studio qui s'était occupé de leur précédent jeu donc Vanguard Studio qui a fait la musique de Punishing Arriven s'occupait en fait de la bande son de Woodering Waves mais après j'ai lu que ce n'était pas eux qui s'occupait de la musique ce qui explique du coup pourquoi la musique de Woodering Waves est aussi naze en fait tout simplement je vous invite du coup à écouter vraiment les OST du premier jeu de Kuro Games Punishing Arriven franchement toutes les OST que j'ai écoutées c'est du poulet n'hésitez pas donc c'est dommage que Woodering Waves dans le sens où j'ai perdu quand même pas mal de motivation au niveau du jeu vraiment je fais comme dans Genshin Impact je pré-farm le perso qui va arriver dans 3 semaines ou dans le patch suivant je pense que quand Genesee va sortir vu qu'elle est en phase 1 hop je vais jouer le perso sera prêt je vais la monter je vais la tester en hologramme trop de dégâts elle est cool je vais aller en tour éprouvante trop de dégâts c'est cool puis après je vais dire ok bon maintenant je fais quoi maintenant je vais explorer mon firmament un petit peu s'il me plaît après je vais me dire ok dans ce cas là maintenant il me reste quoi je pré-farm hop Changli rebelote je vais kiffer pendant un temps et en fait oui vous allez me dire mais tu fais déjà ça sur Encastarail sur Genshin Impact c'était pareil sur ToF effectivement mais en fait ça fait trop ça fait trop 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 de gachas qui sont similaires qui se démarquent pas assez avec une boucle qui sont la même alors HSR j'excuse parce que HSR sort du endgame à gogo mais prenons Genshin bah c'est pareil et en fait un me suffit un seul jeu comme ça me suffit en tout cas sur un jeu sur lequel je me vois long terme et où j'ai vraiment envie de m'investir surtout que Woodring Waves bah il y a beaucoup d'aspects dans le lore univers Bonsonor qui ne m'attire absolument pas donc là ce que je fais sur Woodring Waves c'est que je reste uniquement pour les prochains personnages qui ont l'air vraiment incroyables notamment Changli je reste pour le gameplay l'ajout potentiel d'hologrammes qui me feront dire ok c'est cool il y a un hologramme il y a des hologrammes que je peux faire du niveau de challenge pour écrire les choses avec tous les jeux disponibles actuellement auxquels je joue que j'ai envie de couvrir et aussi ceux qui approchent premier il y a cette déesse origin et j'en passe il y en aura forcément d'autres qui vont être annoncés je ne me vois pas jouer beaucoup à Woodring Waves si ce n'est pour faire ma boucle quotidienne jusqu'à ce que ça me lasse car en fait j'ai déjà d'autres jours je fais la même chose et qui pour moi ont plus d'attrait que WoW donc mon bilan c'est que c'est pas un mauvais jeu Woodring Waves c'est un gacha formule Genshin très standard très classique avec les mêmes qualités et défauts mais qui propose du coup un combat différent peut-être du coup plus agréable pour certains qui propose une exploration un peu plus dynamique mais pas forcément plus développée Genshin Impact maintenant on est bientôt en 5.0 donc forcément ça a pris plus de temps mais voilà qu'il y a d'autres aspects où vraiment ça ne fait pas concurrence la bande sonore je ne sais pas même l'univers je le trouve assez fade donc ouais c'est vraiment pour les combats mais tout ce qui est boucle de stuff boucle de farm de stuff de pré-farm un perso toutes les 3 semaines d'en avoir un ou tous les patchs ça dépend je ne sais pas s'ils vont du coup sortir garder le même rythme de 2 personnages par patch de nouveaux 5 stars ça va être la même chose donc pour moi qui joue à plusieurs de ces gachas c'est peut-être une erreur mais vu que je suis créateur de contenu j'ai envie d'en couvrir plusieurs pour moi au During Waves là ça fait 2 semaines où je m'ennuie dessus 2 semaines donc voilà j'y jouerai sûrement en side game peut-être que je vous ferai je continuerai à faire des vidéos dessus je pense que je vais faire comme une vidéo sur Jinxie sûrement sur Shangri on verra déjà après à 1.1 comment le jeu se portera mais je n'ai pas envie de faire du contenu sur Rua juste pour en faire voilà j'ai envie de faire un truc qui me plaît un minimum mais je pense là vraiment que la période de lune de miel est passée je le ressens bien je suis dans la boucle et cette boucle là je ne suis pas sûr de pouvoir l'assumer longtemps donc voilà c'était mon avis sur Wadding Waves mon petit bilan bon c'était très personnel c'est pas vraiment un des points objectifs par exemple il y en a qui vont peut-être préférer l'univers de Wawa Genshin ou d'autres jeux il y en a qui vont tellement kiffer les combats de Wawa que ça va forcément l'emporter sur n'importe quel autre argument je comprends totalement mais c'était juste pour vous expliquer mon ressenti et faire un point sur la chaîne pour l'instant Wawa ça continue mais je ne peux pas vous garantir que d'ici 2 mois 3 mois que je sois encore sur le jeu je ne sais pas ça dépendra des mises à jour qui arriveront et de si je me remotive et si Changli est tellement un poulet que ça fait que j'ai envie d'y jouer tout le temps ou que la boucle change qui est je sais pas moi un contenu qu'on va pas annoncer une sorte de raid je sais pas des trucs qui sont plus plus kiffants mais je me rends compte tout simplement que j'aime bien le confort que Genshin Impact m'apporte et dès que je change de jeu je me dis de gacha plutôt parce que là on parle vraiment des gachas parce que d'autres jeux là actuellement je joue au DLC Dilden Ring et je m'amuse comme un petit fou d'ailleurs n'hésitez pas à checker la chaîne YesCapt pour voir mes redifs dessus mais en termes de gacha ouais mon confort c'est Genshin et là je vois un jeu qui est trop similaire à Genshin qui a une boucle de endgame beaucoup trop similaire à Genshin en tout cas pour le moment fait que j'ai un petit peu la flemme bon allez portez-vous bien n'hésitez pas du coup à me faire part de vos retours en commentaire je sais que ça va diviser un petit peu des gens vont être d'accord d'autres non mais bon c'est à ça que sert la section commentaire à exprimer votre opinion sur la vidéo à la prochaine sur Woodering Wave sûrement du coup pour le patch 1.1 je vais streamer je vais invoquer Genshin je ferai évidemment le guide dessus parce que Genshinhin me hype quand même pas mal évidemment et sur ce à plus